Musique Le sensor c'est un appareil où j'avais été séduit par sa qualité de modulation en termes d'épandage d'azote, ce qui nous permet d'optimiser au mieux je pense le rendement parce que sachant qu'on a des terres assez hétérogènes en termes de restitution d'azote C'est un appareil qui va fermer ou ouvrir le semoir au moment précis Après récupération des infos par ma carte, nous pouvons avoir une lecture sur le PC d'une carte de biomasse Sur cette carte de biomasse nous pouvons observer trois couleurs différentes Sur cette première partie j'avais un précédent poids, sur la seconde un précédent trèfle violet et sur la partie la plus claire un blé sur blé Je peux comparer avec mon apport d'azote une carte d'épandage avec ses pourcentages de valeur en dose La partie la plus foncée, on a eu un apport moindre et sur la partie où il y avait moins de biomasse, on a mis un peu plus d'engrais Je fais des comparatifs avec mes deux voisins qui n'ont pas le N-Sensor en termes d'épandage d'azote et on voit beaucoup plus de variantes aux contrôleurs de rendement chez eux que chez nous On s'en aperçoit même dans les fourrières où, précédemment, sans le N-Sensor, on fermait trop tard le semoir, on l'ouvrait trop tôt Le blé à la récolte, il était par terre Et là, vous faites un contrôle de rendement à ces endroits-là, vous enlevez 25 hectares facilement Et puis, sur l'environnement, on a le message à faire passer auprès des citoyens qui ne sont pas dans le monde agricole Il faut savoir qu'on épandre l'engrais, mais sans le gaspiller Il y a trois ans, quand on a investi et fait l'étude sur l'investissement du N-Sensor Nous avions espéré un retour sur investissement de cinq ans Et aujourd'hui, nous avons fait une économie d'environ 10% sur la consommation d'intrants et un gain de 5% environ sur la production Donc, un retour à investissement, pour nous, intéressant Merci d'avoir regardé cette vidéo !